Dans cette vidéo, on va parler de l'effet inductif, qui est une autre façon de stabiliser les bases conjuguées des acides et d'expliquer des différences de pKa entre des protons de différentes espèces. Alors on va partir de l'acide acétique que j'ai représenté ici. Pour l'acide acétique, l'acidité de ce proton ici est telle qu'on a un pKa d'environ 4,8. Et si une base vient arracher ce proton, les électrons de cette liaison se retrouvent sur cet oxygène, ici, qui porte alors une charge négative. Si je remplace un des hydrogènes du groupe méthyl ici par un chlore, j'obtiens alors l'acide chloroacétique. Et pour l'acide chloroacétique, le pKa de ce proton ici est tel qu'on a une acidité de 2,9. On a quasiment 2 points de pKa d'écart entre l'acide acétique et l'acide chloroacétique, ce qui signifie qu'au niveau de l'acide chloroacétique, j'ai une acidité quasiment 100 fois plus importante que pour l'acide acétique. Donc le fait d'avoir remplacé un hydrogène par un chlore a permis d'augmenter d'un facteur 100 l'acidité de ce proton ici. Comment ça se fait ? Et bien pour l'expliquer, on va comme d'habitude comparer les bases conjuguées qu'on obtient pour ces deux composés. Donc si j'arrache le proton de l'acide chloroacétique, les électrons de cette liaison vont se retrouver sur l'oxygène, qui va porter une charge négative. Et la seule différence qu'on a entre les deux bases conjuguées, c'est la présence du chlore ici. Et le chlore, c'est un composé qui est très électronégatif. On a une électronégativité très importante du chlore par rapport au carbone et à l'hydrogène. Et ce qui va se passer, c'est donc que l'atome de chlore ici, comme il est très électronégatif, il va attirer vers lui la densité électronique qu'on a au niveau de cette partie de l'anion ici. Ce qui fait qu'on va répartir en fait cette densité électronique sur cette partie de l'anion. Et on va donc répartir cette charge négative. Ce qui va donc avoir tendance à stabiliser cette charge négative, puisqu'elle ne va plus être portée uniquement par un atome, mais plutôt répartie sur ces liaisons ici. Et c'est ça qui va stabiliser cette base conjuguée, cet effet inductif attracteur du chlore qui va stabiliser cette base conjuguée, si je la compare à l'anion acétate juste au-dessus ici. Et cet effet inductif attracteur fort du chlore va faire en sorte que cette base conjuguée est tellement plus stable que l'acétate, que l'acidité du proton correspondant est 100 fois plus importante par rapport à l'acide acétique. Et cet effet inductif attracteur du chlore, on le note moins 10, avec un I majuscule. Donc parce que la base conjuguée est beaucoup plus stable, alors le proton ici est beaucoup plus enclin à partir. Donc l'acide est plus fort et le pKa est plus faible. Et si j'augmente le nombre de chlore ici, si au lieu de 1 chlore, j'en mets 3, et je remplace les 3 hydrogènes par 3 atomes de chlore, j'obtiens l'acide trichloroacétique. Et l'acidité de ce proton ici est telle qu'on a un pKa de 0,9. Donc au niveau de la base conjuguée, donc si ce proton est arraché par une base, et que ces électrons se retrouvent sur l'oxygène, comme Douglas ou Nion ici, on a alors une charge négative sur l'oxygène. Et dans ce cas, la présence des 3 atomes de chlore ici en bout de chaîne, amène un effet inductif attracteur tellement important, comme ceci, on va attirer les électrons qui sont sur cette partie de l'anion ici, au niveau de la charge négative, vers ces 3 atomes de chlore ici. Cet effet inductif attracteur va être encore plus important que ce qu'on avait pour l'acide chloroacétique, puisqu'on a 3 atomes de chlore ici, qui sont tous les 3 très électronégatifs, et qui vont tous les 3 attirer fortement les électrons vers eux. Si bien que cet anion ici va être encore plus stabilisé que celui-ci, et on a donc un proton qui est encore plus enclin à partir, et donc un pKa encore plus faible. On a un pKa ici de 0,29. Donc on voit bien ici que lorsqu'on remplace, qu'on substitue les hydrogènes au niveau du méthyl par des chlores, l'effet inductif attracteur de ces atomes de chlore va permettre la stabilisation de la charge négative de la base conjuguée. Plus on a d'atomes de chlore, plus cette stabilisation est importante, et donc plus l'acidité du proton est importante, et plus le pKa est faible. Et cet effet inductif attracteur, il va diminuer avec la distance. On va voir ça ici. Donc ici on a l'acide butanoïque, donc avec 4 carbones, ça c'est le carbone numéro 1, 2, 3 et 4, le carbone fonctionnel, qui porte la fonction acide carboxylique. Pour cet acide butanoïque, l'acidité de ce proton ici est telle qu'on a un pKa d'environ 4,8. Si je substitue un hydrogène du carbone 2 par un chlore ici, je vais alors avoir un pKa de 2,8, c'est-à-dire une acidité au niveau de ce proton 100 fois plus importante que pour l'acide butanoïque. Et si je regarde les bases conjuguées, je vois qu'effectivement ici, je vais avoir un effet inductif attracteur dû à cet atome de chlore, tel qu'on va stabiliser cette charge négative ici, puisque le chlore, de par son effet inductif attracteur, va attirer vers lui la densité électronique forte qu'on a ici et la répartir sur les liaisons. Et donc on va avoir une répartition de la charge négative et donc une stabilisation de cette charge négative et de la base conjuguée. Maintenant, si cet atome de chlore, au lieu de l'avoir sur le carbone 2, donc ça c'était l'acide 2-chlorobutanoïque, je l'ai sur le carbone numéro 3, donc l'acide 3-chlorobutanoïque. À ce moment-là, je vais avoir un pKa pour ce proton ici de 4,1. Donc je suis toujours en dessous de 4,8. Je vais toujours avoir une base conjuguée plus stable que le butanoate ici, mais par contre, j'ai quand même un pKa bien plus élevé que le 2,8 que j'avais ici. Pourquoi ? Parce que certes, j'ai toujours un effet inductif attracteur au niveau du chlore ici, qui fait que je vais attirer vers le chlore les électrons de la charge négative ici, mais par contre, comme je vais être plus loin, cet effet inductif va être moins fort. Donc bien que je stabilise la base conjuguée par rapport à l'acide butanoïque, je ne la stabilise pas du tout de la même manière que pour l'acide 2-chlorobutanoïque, pour lequel le pKa était beaucoup plus bas. Et si maintenant j'éloigne encore ce chlore et que je le mets sur le carbone 4, donc avec l'acide 4-chlorobutanoïque, à ce moment-là, mon pKa va être, pour ce proton, de 4,5. Donc je vais être toujours un petit peu en dessous de 4,8, mais ça n'a plus rien à voir avec la différence d'acidité qu'on avait avec l'acide 2-chlorobutanoïque, ou avec un pKa de 2,8. Ici j'ai 4,5. Je stabilise la base conjuguée par la présence de ce chlore et de son effet inductif attracteur. Mais cet effet inductif attracteur, il est bien diminué du fait que le chlore soit beaucoup plus loin de la charge négative, ici sur le carbone 4, que sur le carbone 2. Et donc je perds la stabilisation du chlore en l'éloignant de la charge négative. Donc l'effet inductif, il est très important lorsqu'on est à courte distance, mais il diminue de manière très importante plus on éloigne l'élément électronégatif de la charge négative. ... ... ... ...